Le grand jubilé des 1300 ans du Dies Natalis de Saint-Denis C'est-à-dire de sa naissance au ciel pour les catholiques Et à l'occasion de ce qu'on appelle ici en Alsace la Sainte-Odile d'été Le premier dimanche de juillet, en souvenir de la translation des Reliques de la Sainte Le dimanche 4 juillet 1841 Un autre anniversaire ne passe pas inaperçu au Mont-Saint-Odile cette année Les 90 ans de la confrérie de l'adoration perpétuelle au Mont-Saint-Odile Pour évoquer cette particularité de l'adoration perpétuelle Ici nous avons réuni dans cette chapelle saint-attal Les cinq membres du comité des adorateurs Trois hommes, deux femmes Qui président à la planification, à l'organisation Et au bon déroulement des équipes d'adorateurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 52 semaines par an Bonjour Gérard, bonjour Marguerite, bonjour André, bonjour Janine et bonjour Gérard Mais avant de commencer avec vous Je vous propose de revoir l'ouverture de la Porte Sainte au début du Grand Jubilé C'était le 13 décembre dernier En comité restreint du fait des restrictions sanitaires Avec Mgr Luc Cravet, l'archevêque de Strasbourg Assisté de Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire Et de Sean Juan Hubert Schmitt, vicaire général En charge du Jubilé Un sujet réalisé par Parabole L'équipe vidéo du diocèse de Strasbourg Seigneur Jésus, tu nous as dit, je suis la porte Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé Fais-nous passer avec toi de la croix à la joie Des ténèbres à la lumière De la mort à la vie Apprends-nous à mettre nos pas dans les tiens Pour marcher à ta suite Aide-nous à franchir, seuil après seuil Les pas nécessaires pour faire de notre vie De joie jusqu'à toi Par l'intercession de Saint Odile Garde nos yeux, nos cœurs et nos mains Ouverts devant toi Et pour nos frères, Amen L'archevêque ouvre la porte Donc cette fameuse porte Jubilaire Et il entre dans la salle Où est le tombeau de Saint Odile Il va se recueillir près du tombeau Un moment, père Philippe Jeannin aussi très particulier Et très fort C'est toujours très délicat de commenter des instants comme ça On va le faire à mi-voix Le moins de mots possible Pour que ceux qui suivent puissent aussi Adresser leur prière à Saint Odile Avec vous Gérard, Marguerite et André On va évoquer les débuts de l'adoration perpétuelle ici au Mont Mais si l'adoration perpétuelle faite ici C'est 90 ans Sans remonter trop loin dans l'histoire On sait qu'elle était déjà répandue Dans bien des diocèses de France au XIXe siècle Qu'elle était une pratique même encouragée Dans les équipes Saint-Vincent de Paul Par le Bienheureux aux Anames Et on se souvient que l'adoration perpétuelle A commencé le 1er août 1885 À la basilique Montmartre À Paris Où elle est toujours honorée Comment l'adoration perpétuelle a-t-elle donc commencé ici ? Gérard Elle n'a pas commencé en 1931 Ça s'est fait à partir de 1924 Lorsque Mgr Ruch L'évêque de Strasbourg C'est à ce moment-là Fait une visite pastorale à Ribovillet Il lança un souhait disant qu'il aimerait bien créer un Montmartre alsacien C'est à dire une adoration perpétuelle Ça fut mis au repos de nouveau Et puis en 1925 On chercha un endroit dans une église de Strasbourg Pour pouvoir lancer cela Il n'y a eu pas de suite Et puis en 1926 Au mois de mai Des hommes de Schiltichheim Qui faisaient partie de l'apostolat eucharistique des hommes Font leur pèlerinage au Mont-Saint-Odile Ils rencontrent le recteur de l'époque Mgr Brunissen Ce dernier leur parle de l'adoration perpétuelle Et il leur dit qu'on pourrait mettre le centre De cette adoration perpétuelle Ici au Mont-Saint-Odile Ceci a été accueilli par ces hommes Avec beaucoup d'enthousiasme Et très vite la nouvelle s'est répandue dans toute l'Alsace En 1928 Il fallait faire des essais Pour voir comment ça pourrait marcher 14 hommes de Schiltichheim sont montés Pour prier pendant une semaine En 1929 Ce furent trois semaines Qui se sont étalées du mois de juillet Jusqu'au mois de septembre Et en 1930, 18 semaines Les essais étaient concluants Et on décida De créer l'adoration perpétuelle Ici au Mont-Saint-Odile En 1931, le 5 juillet Alors, c'est d'abord une histoire d'hommes D'après ce que vous dites Des hommes de Schiltichheim Qui ont commencé Mais aujourd'hui, il y a des femmes Alors, quand et comment sont arrivées les femmes, Marguerite ? Les femmes sont arrivées Dans les années 1995 Moi, je suis montée en 1997 Dans mon groupe, j'étais la deuxième Donc, et je pense Il y en avait peut-être déjà avant Mais ça, c'était une question De responsable de groupe Je sais que mon ancien Responsable de groupe Il ne voulait pas de femmes Et quand ça a changé Et bien voilà On a accepté les femmes Alors, il n'y avait pas de femmes avant 1987 Comme dit Si, si Il y en avait pendant la période de la guerre Donc là, les hommes étaient partis à la guerre Et ce sont les femmes Qui ont assuré l'adoration Jour et nuit Avec les sœurs de la croix Qui étaient au Mont-Saint-Odile Le personnel féminin du mont Et puis avec d'autres femmes Qui sont montées de la plaine Pour aider à prier Alors, il y a en Alsace Un autre lieu d'adoration Qui était réservé aux femmes Les trois épis Dans le Haut-Rhin Quelle était la différence Avec le Mont-Saint-Odile Ou la complémentarité ? Et bien, c'était uniquement les femmes Qui allaient aux trois épis Pour prier Et puis, voilà C'était que le jour Elles ne priaient pas la nuit D'accord Ici, il y avait donc l'adoration Jour et nuit Pour les hommes uniquement Et aux trois épis Pour les femmes Mais le jour seulement Est-ce qu'on peut parler maintenant De ce qu'est l'adoration perpétuelle ? En fait André Comment définiriez-vous L'adoration perpétuelle ? En quoi elle consiste ? Qu'est-ce qu'on y fait ? L'adoration perpétuelle Comme on dit C'est une permanence De la prière On est sûr que 24h sur 24 Quelqu'un prie Il prie Au nom du diocèse Et Cette prière Constitue un relais C'est-à-dire que Tous ceux qui ont besoin D'aide Ou qui ont besoin De prière Dans le diocèse Savent Que là-haut Il y a quelqu'un Qui est en face De sa sacrement Et qui relaie Leur prière On n'est pas adorateur Pour soi-même On est adorateur Pour le diocèse On prend en charge Donc la prière De tout un peuple De toute l'Alsace Mais aussi peut-être Du diocèse Et plus large Ici Les intentions Sont confiées Aux adorateurs Comment les adorateurs Savent qu'ils doivent prier Pour telle ou telle intention ? Eh bien Dans les jours Qui précèdent La montée Des adorateurs Il y a toujours D'une part Les familles De ceux qui montent Les amis L'entourage Qui Tiens Tu penseras à moi Moi c'est ceci J'ai telle difficulté Essaye d'apporter ça Là-haut Et tu relairas Mon petit problème Et ainsi de suite J'ai envie de vous demander Comment vous êtes devenu adorateur ? Comment est-ce qu'on devient adorateur ? On rejoint un groupe ? C'est une histoire personnelle Marguerite ? Oui Eh bien moi C'était dans les années 1980 J'étais montée là-haut Avec mes trois garçons En vacances Et il m'arrivait Que c'était le groupe De Erstein Qui était là Et c'est là Où j'ai vraiment Découverte L'adoration Où je pouvais venir Voir Quand les adorateurs priaient Et puis donc C'est vraiment J'ai été fascinée Et captée Par cette ostensoire Et c'est là Où vraiment Je me suis dit Un jour Je vais devenir adoratrice Moi aussi Je vais donner du temps Et venir Me prosterner Et apporter Mes paix Et mes joies Au mot Voilà Et c'est comme ça Donc pour vous C'est une découverte Et en même temps Un appel Vous étiez fascinée Aimentée Par l'ostensoire Par Odile Qui vous montrait Jésus-Eucharistie Oui Et j'ai eu bien le soir Quand le père Dis avec les religieux Chantait les vêtres J'avais l'occasion D'y aller J'avais la tante Qui me gardait Les enfants Et j'ai vraiment été Qui fasciné Par le site Et vraiment L'adoration Ce Seigneur Dans le Saint-Sacrement Et vous Gérard Comment ça s'est fait ? Mon beau-père Venait ici Pendant de très nombreuses années Puis un jour Dans les années Fin 80 Je lui ai dit Un jour Quand je serai à la retraite J'irai aussi Et il m'a répondu J'aimerais bien voir ça Malheureusement Il n'est la plus vue Mais dès que j'ai eu la retraite Je suis venu ici Et ça fait maintenant 21 ans que je viens André Comment on vient ? Moi j'ai pris la succession De mon papa Mon papa est venu en adoration Pendant 20 ans La dernière année Où il était venu C'est quand le pape Jean-Paul II était là Et sur la cassette Du film qui a été tourné On voit mon papa Qui donne la main A Jean-Paul II Et mon père me disait toujours Écoute Il faudrait que tu embrayes Il faut que tu continues Et moi Je disais Bon C'est pas tellement mon affaire Et J'ai promis à mon père J'ai dit Écoute Quand je serai à la retraite On en reparlera La retraite est venue Et alors il m'a dit Ça y est Maintenant tu es à la retraite J'ai dit non Je suis en pré-retraite Et ça a décalé d'un an Et puis après cette année J'y suis allé quand même Je suis allé voir mon père Et je lui ai dit Voilà Je vais au Mont Saint-Odile Et c'est là Que j'ai vu mon père pleurer Donc Une découverte Un appel Un défi De la part du beau-père Une demande instante Du papa Et puis Une émotion du papa Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous avez trouvé Ici au Mont Saint-Odile En y venant ensuite Comme adorateur Soit après la retraite Ou soit Dès que vous avez pu Marguerite Enfin moi C'est tout d'abord Le silence Le soir Être devant le Saint-Sacrement Quand Les murs craquent Les pierres Je dirais qu'elles nous parlent Le silence Pour moi c'était vraiment Retrouver le silence La paix intérieure Oui Et d'être là Devant le Seigneur Sans Que personne nous dérange André Pour moi L'adoration Est avant tout Je vais dire Un acte d'amour Envers Envers le Christ Je me Je donne toujours Comme exemple Dans ma jeunesse La première fois Que j'étais amoureux Elle va s'assessorider Par une présence La présence La présence De la personne Que j'aime Et moi Inutile de parler Inutile de faire Quoi que ce soit Être ensemble Suffit C'est l'expression De l'amour Quand on est Devant le Saint-Sacrement C'est pareil On est sous l'influence On est sous l'amour Du Saint-Sacrement Gérard La première nuit Qu'on était là Avec mon ami Jean-Claude On a été de service Si je peux appeler ça Comme ça De deux heures À quatre heures Dans la nuit On est arrivé Devant l'hôtel Et on s'est regardé On a dit Qu'est-ce qu'on va faire Maintenant Tous les deux là Et puis alors On a décidé On s'est parlé Et puis on a prié Et c'était tellement Émouvant C'était très émouvant Pour tous les deux D'ailleurs Bon je vais le dire À la sortie Quand on a été relayé À quatre heures Mon ami pleurait Voilà C'était ça La première expérience Qu'on a eue ensemble 52 semaines par an Donc des groupes D'adorateurs Et d'adoratrices Succèdent au Mont-Saint-Odile Pour assurer la prière d'adoration Jour et nuit Devant le Saint-Sacrement Comment vivent-ils sur place Nous avons suivi Le groupe d'adorateurs De Ribovillet En décembre 2016 Ce qui explique L'absence de masque À cette époque Pendant leur semaine Au Mont-Saint-Odile La vie des adorateurs Est rythmée par la prière L'enseignement Les repas Et aussi des moments de détente Ils viennent seuls Ou en couple Ou avec l'ami Ou le camarade Avec qui ils partageront La chambre Ils arrivent Le lundi après-midi Et repartent Après le déjeuner Le lundi suivant Leur prière Est à la fois individuelle À deux Aux heures d'adoration Ou en groupe Lors des offices De l'Aude Le matin La messe Les vèpres Et les complis Où leur participation Enrichit la prière Au sanctuaire L'adoration Est relayée Toutes les heures Durant le jour Et toutes les deux heures Durant la nuit Deux fois par jour Le matin à neuf heures Aussitôt après les laudes Un enseignement est donné Par un chapelin Une sœur Ou un invité C'est un commentaire d'évangile Ou un texte du magistère Ou un partage autour d'un thème Souhaité par le groupe Le soir Le soir C'est plus souvent Un temps de méditation Soit eucharistique Ou sur les pas d'odile Ou en chemin de croix Ou encore Une méditation Qui sont proposées Les conférences Se tiennent Dans les espaces Réservés aux adorateurs Salles de conférence Et de télévision Salles à manger Salon Sans oublier Le coin bureau Pour le responsable Qui planifie Ou modifie Les plages d'adoration Et les activités Ils ont leur lieu de vie Ils sont chez eux Les repas partagés Sont généralement joyeux En plus des plats préparés Par l'équipe de cuisine du Mont Les adorateurs N'hésitent pas à porter De quoi fêter un anniversaire Arroser une naissance D'un petit enfant Ou partager Qui c'est confiture Qui son schnapps Qui c'est gâteau Les adorateurs Sont hébergés Le plus souvent par deux Dans des chambres confortables Réaménagées avec goût Il y a une quinzaine d'années Le prix de pension complète Est étudié Pour rester abordable Et une caisse de solidarité Peut aider Ceux qui sont en difficulté Arrivé plein d'ardeur Et d'enthousiasme Le premier jour La fatigue se fait ressentir Vers la fin de leur semaine Mais c'est toujours Avec un grand sourire Qu'ils repartent Heureux de leur semaine En lançant un vibrant À l'année prochaine Comme d'autres diraient L'an prochain à Jérusalem C'est que le Mont Saint-Odile Sainte cité de Dieu Sur Hohenbourg Est pour les Alsaciens Une part de leur patrie terrestre Puisque D'une certaine façon En elle Tout Alsacien est né Comment se prépare La venue d'un groupe Au Mont Saint-Odile C'est-à-dire avant Est-ce qu'il faut s'inscrire Comment on se signale Est-ce qu'on est appelé Gérard Pour la semaine d'aboration En général Un mois avant J'appelle tous les adorateurs Qui étaient en haut L'année d'avant Et de toute façon L'année d'avant Ils reçoivent déjà le programme La date Pour l'année d'après Je les appelle Alors je le répète De nouveau La date On le monte Et puis je les demande S'ils sont prêts Pour aller de nouveau Avec au Mont Saint-Odile Alors s'ils sont d'accord Oui je les inscris J'ai fait le tour Mais pour les avoir tous Ça va être à un certain temps Alors on complète avec qui Quand on n'a pas tout le monde On va en chercher J'ai toujours des nouveaux Mais Orphanel Buxelaire On est un groupe Assez important Parce qu'en moyenne On est toujours Au total On est toujours Dans les 45-48 Mais en moyenne La semaine On est 34-35 Parce que j'ai 12 ou 13 couples Qui viennent que Le week-end Qui travaillent encore Ou bien qui veulent Se remmener le week-end Alors Alors pour la fin de la semaine Il faut des chambres Supplementaires Dans l'hôtellerie Et Je prépare le planning Et puis de toute façon Ceux qui viennent le week-end Ils sont obligés De prier un peu plus Nous on sera libérés Un petit peu C'est Pas des vacances pour nous Mais on est un peu Un peu allégé Janine On va demander à Janine Moi je compléterai Oui Moi je diffuse un petit peu La semaine d'adoration Je le diffuse Dans le butin paroissial Dans la presse S'il y a des gens Intéressés Des nouveaux C'est intéressant De compléter aussi Le groupe On est aussi une cinquantaine Ils vous appellent Ils vous appellent au téléphone Et vous les rencontrez avant Je mets mon numéro Dans la presse Dans le butin paroissial Ils m'appellent Pour demander Comment ça se passe Déjà je fais un petit article Un petit peu attrayant aussi Et puis donc voilà Il y a toujours Quelques nouveaux Qui suivent Surtout des nouveaux Retraités aussi Qui sont disponibles Après il faut faire Le planning Ce qui est important aussi C'est faire le planning Des heures d'adoration Ça c'est le responsable Qui le fait également Ça prend pas mal de temps Parce qu'il faut contenter Tout le monde Avoir du monde Pour chaque heure Toujours Et donc il faut Réserver des chambres Bien sûr Le bus pour monter Et après je crois Qu'on a à peu près Fait le tour Alors on a vu Il faut 48 Chez vous Une cinquantaine 60 Bon Mais en gros Combien faut-il d'adorateurs Pour pouvoir Assurer l'adoration De jour et de nuit Sans que ça pèse trop Sur les personnes Bon Je dirais Voilà Il y a 19 chambres Disponibles Ça fait 38 Adorateurs Mais je crois Dans le temps On était 33 Ça tournait Très bien Aujourd'hui Nous on est 60 Donc Comme on vient Au mois de janvier Comme Janine Moi je préviens déjà De prendre Plus de chambres Parce que l'hôtel Il y a des chambres Disponibles Et puis donc Après ça Ce qu'il y a Moi Je Je n'ai pas besoin De mettre Sous presse Qu'il nous faut Des adorateurs Puisque nous faisons ça De bouche à oreille Donc plusieurs modes De recrutement Dans la presse De bouche à oreille On rappelle les anciens Il y a une continuité À quel âge À partir de quel âge Peut-on être adorateur Globalement ? On peut commencer très tôt Quand on est majeur Il n'y a pas de problème Dès qu'on est majeur Moi je dirais majeur Il y a des fois Des ados Qui sont déjà venus Avec les parents Il y a déjà eu aussi Des ados Avec leurs parents On a vu des groupes De grands-parents Venir avec des petits-enfants Il n'y a aucun problème Parce que nous sommes Quand même responsables S'il y a un problème Une semaine ici Ça représente un coût Important Ou c'est raisonnable Vous avez des tarifs Préférentiels Il y a une caisse De solidarité Gérard La journée Je crois que c'est 45 euros 315 euros La semaine C'est pas exagéré Aujourd'hui C'est correct Il y a des gens Qui rechignent à venir Qui disent J'aimerais bien Mais j'ai une petite retraite Je ne peux pas venir On les aide Dans ces cas-là Oui il y en a L'un ou l'autre Des fois Mais on peut les aider Effectivement Chacun peut faire On a la conférence A Vincent Paul Oui Ou bien Celui-là qui peut Donnera un peu plus Voilà Ça se fait automatiquement Alors chaque mercredi Pendant la présence Du groupe d'adorateurs De son canton Est organisé Un pèlerinage D'une journée Pour ceux qui ne peuvent pas Venir toute la semaine L'occasion parfois D'amener un petit-fils Ou une petite-fille Dont mamie A la garde Ce jour-là Une initiation Peut-être aussi A ce haut lieu De l'Alsace Très prisé Et bien Observons Un groupe de pèlerins D'une journée Le groupe de Ribovillet L'adoration perpétuelle Au Mont Saint-Odile Est assurée Semaine après semaine Par des groupes d'adorateurs Venus des différents cantons De l'Alsace Chaque mercredi Un autre groupe Du même canton Les rejoint Pour une journée De pèlerinage Ils viennent en quart Partager un temps D'enseignement Célébrer la messe votive De la Sainte Patronne De l'Alsace Partager un bon repas Dans une ambiance chaleureuse Suivie de tant de prières Communes Ou personnelles Avant de regagner Leur maison Le déroulement Quasi rituel De cette journée Pour laquelle Les plus éloignés Géographiquement Ont pu se lever très tôt Commence immanquablement Par une halte A la salle des pèlerins Pour une boisson chaude Une viennoiserie Et la pause technique Ces images Tournées en décembre 2016 Ne nécessitaient pas encore Le port du masque Après les retrouvailles chaleureuses Les pèlerins du jour S'acheminent Vers la salle des tilleuls Ou directement A la basilique Pour l'accueil des pèlerins A 10h Et une courte conférence Avant la messe Ici, l'ancien recteur Le père Patrick Queller S'adresse aux pèlerins Avec sa gouaille légendaire Et une voix Qui se dispensait de micro Que nous venons vénérer Aujourd'hui D'une manière tout à fait particulière C'est mis au service Des relations humaines Des relations humaines Avec les gens De sa famille Des relations humaines A 11h Commence la messe solennelle Qu'un chant traditionnel A Saint-Odile Viendra conclure Avant de se diriger Vers la salle de restaurant Où le maître d'hôtel Se réjouit De voir les pèlerins Remplir la salle Saint-Négé Même menu à l'année Pour tous les groupes Pas de jaloux La table est bien garnie Les verres se remplissent Avec la bière Saint-Odile Ou la cuvée du jubilé Puis se vident joyeusement Le chapelet à 14h15 Et la dévotion à Saint-Odile Offre à nouveau Un temps de prière Avant de regagner l'écart Et reprendre la route Pour rentrer chez soi En attendant de revenir L'année prochaine Ou avant En individuel Ou en famille Voilà On a vu que Dans ces pèlerins D'un jour Ce sont des gens Plutôt d'un âge À la retraite Qu'est-ce qu'on fait Pour les plus jeunes Vous aviez dit Que vous aviez Des couples Au travail Qui venaient le week-end Mais est-ce qu'il y a D'autres initiatives D'autres possibilités Pour les gens plus jeunes Marguerite Ou je n'ai Ceux qui a Nous Les adorateurs Et ceux qui est bien Maintenant Il y en a Qui peuvent monter Que deux Trois jours Découvrir Ce que c'est L'adoration Et puis Bien sûr Que le week-end Ils sont libres Ils sont des bienvenus Chez nous Il y a l'adoration Qui est en place Depuis quatre ou cinq ans Dans l'église On a Deux heures Le samedi matin Et donc Il y a des gens Qui viennent de tout âge Aussi Même si ce n'est pas deux heures Ils viennent une demi-heure Une heure Mais il y a la possibilité De venir à l'adoration aussi Alors ça c'est dans l'église paroiselle Mais pas pendant la semaine Non pendant la semaine Pendant la semaine d'adoration Oui C'est toute l'année C'est toute l'année Le mercredi au pèlerinage Ils peuvent se rattraper Mais toute l'année Ils peuvent y aller en fait Oui Est-ce qu'il y a une vie D'adorateur En dehors de sa semaine au monde Est-ce que Est-ce que ça engage A une forme d'assiduité Ou un goût Pour l'adoration eucharistique Dans sa paroisse Enfin chez nous Tous les premiers vendredis du mois Nous avons une heure d'adoration Avant la messe Ça tous les mois Janine Nous c'est Il y a l'adoration Qui a été mise en place Après Bon je parle beaucoup De cette adoration A d'autres personnes Pour essayer de démotiver De leur expliquer ce que c'est De les faire réfléchir C'est intéressant aussi Petit à petit Il y a des démarches Qui se font quand même Voilà Et Gérard Chez nous C'est pas trop Je ne veux pas dire à la mode Mais il y a seulement L'adoration Le mois de Marie Ils font tous les jeudis Soir à 17h Ils prient le chapelet Et ce qu'on fait A Horfelden Le lundi de Pentecôte En général On va à la crotte Qui est à l'extérieur Du village Qui est sur un mont Un peu assez élevé Qui a été construit Après la guerre de 14-18 Par la famille Sontag Qui ont eu des problèmes Un est tombé à la guerre Et les autres ont pu rentrer Et alors En fait Avec processions La route à la grotte Mais lui Avec le Covid Cette année Il l'a fait à l'église Carrément Il y avait beaucoup de monde L'église était carrément pleine On va revenir un peu Au rôle de votre comité Donc vous êtes le comité Des adorateurs Cinq personnes Trois hommes Deux femmes Du barin Du haut-rhin Représentatifs Quel est votre rôle En tant que comité Comment êtes-vous choisi Pour combien de temps Et en quoi consiste Cette coordination Marguerite Alors Ce comité A été créé En 2008 C'est Jérôme Hesse Le père Jérôme Hesse Qui était recteur Qui avait Soulevé Ce problème D'être assisté Par Différents responsables Donc il y a Trois du barin Qui ont été choisis Et deux du haut-rhin C'est pour Pour la Voilà Préparer les assemblées générales Faire la répartition Dans l'année Des différents Oui aussi un peu Voilà Vous êtes dans ce comité Depuis le début Non Non Malheureusement Il y a Monsieur Host Et il y a André Reinhardt Qui sont encore Les deux De l'ancien Moi j'ai été En 2010 J'ai rejoint Le comité Vous dites malheureusement Pourquoi Mais Il y en a Les autres Sont décédés D'accord C'est à la suite D'un décès Un était décédé Écoutez Ils avaient la première réunion Il est décédé Donc Alors Ils m'ont choisie Par après Et puis Janine A rejoint Monsieur D'Ainden Qui était aussi Au comité Qui est décédé Disons Gérard Oui Et Gérard En place En 2013 Le père Patrick Lelair Il avait lancé Un appel Pour faire des travaux bénévoles Au Moussin d'Odile Et Bon Je me suis tout de suite inscrit On était Gilles Berda Hinden Qui était décédé Il y a le mari A Marguerite Qui était avec Jean-Louis Et avec Jean-Louis Travait encore aujourd'hui Et puis Deux Trois autres On a commencé Dans le couloir Saint D'Odile Et alors Là vous faites allusion A un service annexe Je veux dire Mais ce qui est très beau Pour le Mont Saint-Odile C'est-à-dire que votre rôle Ne se limite pas A coordonner Organiser L'avenue Vous aimez ce Mont Vous y venez souvent Vous rendez des services Des travaux de peinture Voilà Divers services Un peu de dallage Quand il faut Nettoyer les abords Vous êtes vraiment Des amoureux du Mont Oui Alors il y a un certain M.Dist de Varsland Qui a donné la démission Et en 2015 Quand on a travaillé là Le père Collaire M'a appelé dans son bureau Il m'a dit Il faudrait une personne Pour le comité Est-ce que je suis disponible Est-ce que ça m'intéresse Alors j'ai demandé Qu'est-ce qu'il y a à faire Et il m'a dit Si il y a de ça Il y a une réunion Une, deux dans l'année Et alors j'ai dit oui Et puis à l'Assemblée générale Mgr Jean-Pierre Kralet Il m'a nommé Pour être dans le comité Si je ne me trompe pas C'est le 8 juin 2015 Merci Aux côtés des adorateurs Pendant leur semaine au Mont Quelques anges gardiens Veillent à leur bien-être C'est la petite communauté Des sœurs Jadis nombreuses Les sœurs franciscaines De Reinecker Les sœurs assuraient Toute la vie matérielle Du sanctuaire et de l'accueil Depuis le jardin La cuisine Le service Puis ce furent Les sœurs de la Croix Et depuis 2015 Les sœurs de Saint-Joseph De Saint-Marc Sœur Marie-Louise Nous raconte Leur mission Avant Pendant Et après la Covid Bonjour Sœur Marie-Louise Bonjour Vous faites partie De la petite communauté Des sœurs Qui est ici à Demeure Sur le Mont Saint-Odile Parmi vos différentes activités Vous suivez Les adorateurs Quel est votre rôle Auprès des adorateurs Du Mont Saint-Odile ? Quand je suis arrivée Au Mont Saint-Odile Le recteur Qui était là A l'époque M'a dit Ma sœur Je vous confie Les adorateurs Rien ne doit leur manquer Alors je me suis dit Bon, rien ne doit leur manquer C'est très large Et puis nous avons essayé De réfléchir ensemble Comment faire Pour accompagner Pour être une présence Pour être disponible Et pour essayer de voir Que rien ne leur manque Mais ce qui est le plus important C'est que quelqu'un Vienne leur dire bonjour Qu'ils sentent une présence Et il y a un lieu de parole S'il y avait quelque chose Pendant la nuit Ils sont très contents Et puis ils sont très Très chaleureux Pendant la période Covid Il était impossible D'accueillir ici Les adorateurs Alors d'une certaine manière Vous avez pris leur place Comment cela s'est-il mis en place Justement ? Chaque groupe Avaient un programme Où jour et nuit Ils ont assuré L'adoration A domicile Mais nous Nous voulions participer Et nous voulions Être présents avec eux Donc le matin De 7h30 à 8h30 Les prêtres Ont assuré L'adoration Puis nous avons chanté Les laudes Et après ça Les sœurs ont assuré Jusqu'à la messe de 11h À 11h on a célébré Et l'après-midi À 3h pareil Nous sommes descendus Nous avons pris Un temps d'adoration Et puis nous avons chanté Les vèpres Nous avons prié Le chapelet Nous avons été Ils savaient Que nous étions là Et le frère Marie-Joseph A repris A repris encore À 16h30 Donc il y avait Une présence À la basilique En communion Avec ceux Qui étaient en train De prier Comment avez-vous Vécu cette mission D'adoration ? Pour nous C'était un choc Parce que Avant Quand il y avait Les adorateurs Nous étions présentes Du matin au soir Nous étions au service Et d'un jour à l'autre Plus d'adorateurs Il n'y avait plus Que la dimension spirituelle Donc nous avons pris Un rythme De vie conventuelle Et de vie Plus contemplative Et d'une autre Forme de communion Par exemple Quand ils sont là Ils viennent chez nous Pour donner des intentions De messe C'est un moment privilégié Où les personnes Peuvent dire Mon mari est décédé Mon fils est malade C'est vraiment Beaucoup de confidence Et beaucoup de possibilités De communication Et puis là Il n'y avait plus rien Donc il fallait tout faire Par internet Ou par courrier Quel lien avez-vous gardé Avec les adorateurs Pendant cette période Du Covid ? Ah ça c'était Vraiment une nouveauté Les adorateurs On était Nous Le recteur A fait Le mot du mot Et nous avons Le premier confinement Nous avons Chaque sœur A pris quatre Vies de saint Qu'elle a essayé De développer Et puis le recteur A envoyé Aux adorateurs Aussi notre méditation Et notre Et puis le deuxième Deuxième confinement Nous avons Nous avons partagé Au niveau d'une D'une méditation De psaume Nous avons onze psaumes Comme ça Où nous avons médité Le recteur a envoyé C'était notre part Et puis alors Nous étions en communion Avec eux Parce qu'ils nous écrivaient Soit par mail Soit par courrier Pour les intentions de messe Pour des bougies Pour des Oui Pour des intentions de prière Donc nous avons fait plus Que sans courrier Pour leur répondre Pour dire Tel jour A telle heure A cette messe là Nous sommes en communion Avec vous Ces temps d'adoration Ont-il été pour vous L'occasion De découvrir Ou de redécouvrir Quelque chose De l'Eucharistie ? Cette question Cette question M'est fait penser A la parole de Dieu Où Jésus dit Le Père cherche des adorateurs Ni sur cette montagne Ni sur cette montagne Il cherche des adorateurs En esprit Et en vérité Nous avons fait un peu Cette expérience En communion Avec tous les adorateurs Qui priaient à domicile Alors c'est quand même Une grande force Pour un diocèse Quand il y a des priants À domicile Et cette dimension-là Qui éclate un petit peu Ma façon de voir Un peu étroite Je l'ai redécouverte Que retirez-vous au final De cette expérience Pendant cette pandémie ? Les fruits Ça c'est peut-être Pas pour tout de suite Mais je crois Que le Seigneur Nous permet De Que cette expérience Que ce soit une croissance Au niveau De l'approfondissement De la foi Et aussi De la communion Entre les êtres humains Et aussi Surtout Cette présence Aux personnes Qui souffrent Et de le porter Dans la prière La période du Covid A paralysé Beaucoup de choses En France Et à travers le monde Y compris ici au Mont L'adoration perpétuelle L'hôtel est enfermé Les groupes d'adorateurs N'ont pas pu venir C'était la deuxième interruption Après celle de la guerre Dont on nous a rappelé Tout à l'heure Que l'adoration Avait été assurée Par les femmes Les religieuses Le personnel féminin Ici au Mont Comment s'est passé Pour vous Cette période De la Covid Vous comité des adorateurs Quelles initiatives Avez-vous dû prendre Quelles initiatives Avez-vous trouvé Rencontré Sur le terrain Comment ça s'est passé Gérard C'était après Le Covid C'était avec le Covid Je crois que c'est Saverne Qui a dû interrompre Et puis C'est ça C'est ça Grosse Heim Grosse Heim Au mois de mars Grosse Heim Au mois de mars Et alors Les gens ont pris A la maison Le responsable de groupe Il a fait un plan Qui l'a envoyé Là-haut Au Mont-Saint-Odile Et l'adoration A continué Donc on a continué L'adoration Mais depuis chez nous En assurance En tour d'adoration Chez vous Marguerite Nous étions Moi j'étais un peu Vraiment déçue Et peinée Que ce soit arrivé Qu'on n'avait plus Accès au Mont Donc alors Heureusement Par le Mont Par des mails Le recteur La petite communauté De religieuses Nous envoyaient Tous les jours Une vidéo Enfin Une prière Une prière Et puis Un message En lien Un message On était vraiment En union De prière Avec le Mont Et nous aussi On avait fait La répartition Des heures Donc Dans notre doyennet Donc Le matin Je priais De 6 à 7 J'avais la messe Avec le pape Par après Et un petit temps D'adoration Et le curé De la paroisse Passait une messe En semaine Le dimanche On avait Jour du Seigneur Donc on était Vraiment En union Vous étiez portée Pendant tout ce temps En virtuel Il y a aussi Des gens Qui se sont joints J'ai contacté Des gens Autres qu'adorateurs Qui se sont joints A nos prières Toute la semaine Et je trouve Que c'est vraiment Une belle manière De se retrouver Avec en plus Le mot du mot Comme on a appelé ça Et c'était très enrichissant Et très fort Même que Au contraire Ça nous a appris Quelque chose De différent Donc l'adoration S'est poursuivie A la maison Chacun chez soi Ou en lien Avec les paroisses Et donc Elle a continué On a vu Et entendu Avec le comité Des adorateurs Avec Sœur Marie-Louise Pour le côté des Sœurs Comment se vivait Habituellement L'adoration perpétuelle Au Mont-Saint-Odile En temps normal Si j'ose dire Et comment Elle ne s'est pas Interrompue Malgré la période Du Covid Qui a vidé le mont De ses adorateurs Et de ses visiteurs Pendant plusieurs mois Écoutons maintenant Le père Christophe Chvalbard Le recteur du sanctuaire Nous rappeler L'origine De l'adoration au mont Et comment Il a eu le souci D'assurer le lien Avec le groupe Des adorateurs Pendant toute cette période De fermeture Un sujet de parabole Le sanctuaire du mont Sainte-Odile Est un dieu D'adoration eucharistique Comment est née Cette pastorale ? Alors l'adoration Eucharistique perpétuelle Est née ici En juillet 1931 Sous l'impulsion De l'évêque de l'époque Je crois que c'était Mgr Ruche Et d'un de mes prédécesseurs Le recteur de l'époque Qui a commencé L'adoration perpétuelle De manière assez officielle Le 5 juillet 1931 Avec un groupe D'adorateurs De Schiltikeim L'idée c'était D'avoir un lieu de prière Pour le diocèse Et dans le diocèse C'était aussi De prier pour la paix On était entre les deux guerres Et depuis un certain Nombre d'années Déjà nous prions aussi Pour les vocations sacerdotales Et religieuses On connaît l'eucharistique Comme célébration Quel est le sens De l'adoration eucharistique En dehors de ces célébrations ? Alors effectivement L'adoration eucharistique Se fait en dehors de la célébration Mais elle n'est jamais détachée De la célébration C'est une continuité de la messe C'est une continuité de la célébration Et dans l'adoration eucharistique J'ai presque envie de dire On se laisse regarder par Jésus Qui est présent, vivant Et agissant dans le Saint-Sacrement Et on essaye d'être devant lui Le plus humblement possible Pour qu'il puisse nous combler De ses grâces Ce lieu est un sanctuaire Où repose le corps de Saint-Odile Nous fêtons d'ailleurs son jubilé Cette année Quel est le lien entre Saint-Odile L'eucharistie et l'adoration eucharistique ? Alors il y a eu dans l'histoire du sanctuaire J'ai appris ça hier Donc c'est toute nouvelle Toute fraîche pour moi Il y a eu dans l'histoire du sanctuaire Une relation très importante Avec l'adoration eucharistique La prière eucharistique Et il y a aussi une relation très importante Entre Saint-Odile et l'eucharistie On sait par les quelques extraits De la vita que nous avons Qu'elle avait une vénération Toute particulière Pour le sacrement de l'eucharistie Et notamment dans la relation de sa mort Et j'allais dire de sa double mort Dont vous avez peut-être entendu parler Odile est morte sans pouvoir communier Ses soeurs étaient désemparées Mais Odile a retrouvé la vie S'est communier elle-même Et est enfin morte en état de grâce Parmi les nombreux chamboulements Dûs à la crise Covid Les groupes d'adorateurs N'ont pas pu venir Remplir leur mission Au Mont-Saint-Odile Une situation inédite Depuis fort longtemps je crois Une situation inédite Depuis 1931 C'était jamais arrivé Même pendant la Deuxième Guerre mondiale L'adoration était quasiment perpétuelle Avec des groupes clandestins Qui montaient par la montagne Pour venir adorer Même de nuit Un ancien adorateur m'a raconté cela Alors nous n'avons pas réitéré Les groupes clandestins Pendant cette période de fermeture de Covid Mais par contre La prière a été assurée en continu J'avais des plannings Chaque semaine Des groupes qui devaient monter Et qui assuraient la prière en communion spirituelle Avec le Mont-Saint-Odile Depuis chez eux Et souvent dans la journée Dans leur paroisse Quand c'était possible Comment avez-vous Pendant cette période Accompagné ces adorateurs ? Merci Internet Même si on critique beaucoup Internet Ça peut aussi être un outil De communication et de pastoral Nous avions des relations Quotidiennes Puis deux, trois fois par semaine Pour les nourrir aussi spirituellement Parce que quand ils sont ici Ils ont deux enseignements par jour Sur une encyclique du Saint-Père Sur la mission Sur l'Eucharistie Sur la prière Quand ils étaient au loin Ils n'étaient pas nourris De cette manière-là Mais nous avons continué A nourrir l'équipe du Mont Les sœurs faisaient des commentaires De Psaume Le frère Marie-Joseph Faisait des commentaires De Patrice Cordé Moi-même C'était divers et varié Certains adorateurs Nous aidaient même Nous fournissaient des méditations Et on restait en communication Par un courrier Comme ça Deux à trois fois par semaine Les adorateurs N'ont donc pas pu venir au Mont Depuis plusieurs mois Dans quel état d'esprit Ils sont aujourd'hui Alors que tout cela Va pouvoir recommencer Ils sont vraiment impatients Les deux premiers groupes Qui vont venir Le premier groupe Vient le 21 juin Alors ils sont impatients Et en même temps tristes Parce qu'ils seront peu nombreux Parce que certains Ont quand même peur de monter La moyenne d'âge Des adorateurs Est quand même de 75 ans Mais ceux qui Je veux dire Ceux qui veulent monter Ont vraiment envie de monter Et de revenir retrouver le lieu Beaucoup me disent Ou m'écrivent Que ce qui leur manque Beaucoup c'est de venir sur le lieu Quelle est la signification De l'adoration perpétuelle Ici au Mont Saint-Odile Pour l'ensemble Du diocèse de Strasbourg Alors je pense Qu'elle a une importance Dans deux sens D'abord ce sont des groupes Des paroisses Qui montent au Mont Saint-Odile Donc ça met vraiment En relation les paroisses Avec le Mont Saint-Odile Chaque paroisse du diocèse Les groupes sont organisés Par canton On va dire Ou par doyenné Si on veut Il y a 52 groupes dans l'année Plus quelques groupes Qui sont plus transversaux Des enseignants retraités Des jeunes de Tzidisheim Ou de Valbourg Et la relation se fait aussi Dans l'autre sens Au Mont Saint-Odile Toute l'année On est en lien avec nos paroisses Parce qu'on prie pour les paroisses Et pour le diocèse Voilà nous approchons De la fin de cet échange Avec le comité De la confrérie De l'adoration perpétuelle Au Mont Saint-Odile Qui nous le rappelons Fait son 90ème anniversaire Et j'ai envie de dire Mais demain Quel avenir pour la confrérie Comment voyez-vous L'avenir De cette confrérie Qui a déjà maintenant 90 ans Est-ce qu'elle peut partir En gros pour 90 ans Janine ? On espère bien sûr On espère fortement Que ça continue Moi je vois chez moi Maintenant j'ai eu déjà Des gens qui m'ont proposé Pour la prochaine semaine De se rajouter au groupe Des jeunes retraités Bon c'est toujours à peu près Les jeunes retraités C'est sûr que ça se limite Un peu à ça Mais au moins Il y a de l'espoir C'est un bon vivier Les jeunes retraités Oui Marguerite Pour moi c'est pareil Moi je n'ai pas de problème On a du recrutement Il y a de nouveaux Qui se sont déjà annoncés Et voilà Vous n'avez pas de problème De recrutement Pas de problème d'avenir Mais il y a des groupes Qui se fragilisent Comment fait-on Pour ces groupes Qui se fragilisent Pour quelles raisons Est-ce qu'on leur adjoint Un autre groupe Pour qu'ils puissent Assurer l'adoration ici Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est difficile de faire Deux groupes ensemble Qui ne se connaissent pas Mais on fait le complément Avec d'autres groupes Qui se présentent Ils lancent un appel Un SMS Pour qu'il y ait des groupes Qui manquent pour la nuit Ou n'importe Et puis les gens Ils se présentent Et puis après Ils font le planning Comme pendant le Covid Est-ce que ça veut dire Qu'il y a une équipe D'adorateurs Une équipe volante D'adorateurs Prête à remplacer Oui Il paraît Il y a un groupe Goundelinde Je crois Ça s'appelle ce groupe Goundelinde Voilà Donc S'il y a un groupe Qui est faible Il peut lancer un appel Et ces gens Voilà S'inscrivent Pour telle et telle heure Pour combler Est-ce qu'on peut imaginer Aussi une autre forme De temps d'adoration Moins long qu'une semaine Parce qu'aujourd'hui Pour les gens Peut-être une semaine C'est long Ce sont des choses Des choses auxquelles Vous réfléchissez Pour l'avenir Il est possible aussi De faire que 2-3 jours Moi j'ai des gens Qui viennent aussi Que 2-3 jours Ceux qui travaillent encore Ils viennent 2-3 jours Après c'est un peu plus compliqué Pour l'hôtellerie Mais enfin on arrive à faire On arrive à l'organiser C'est l'organisation Et pour plus tard Moi je verrai Comme il y a des groupes Qui sont peut-être faibles Mais ils ont peut-être Dans leur paroisse Dans leur village Des gens qui ne peuvent plus monter Mais qui peuvent prier Chez eux Donc vous imaginez Un lien Avec l'équipe qui est au Mont Et puis ceux qui peuvent plus monter On leur donnera les heures Tiens telle et telle heure Qui prie Et comme on a fait Pendant le Covid Ça fait très bien Se concevoir ça Une initiative finalement Qui est née du Covid Et qui pourrait se développer Et promouvoir Je verrai ça Très bien On a des groupes de jeunes Quand même Il ne faut pas l'oublier Les jeunes de Valbourg Il ne faut que les encourager Quand ils viennent Et les soutenir Ça c'est Voilà nous arrivons au terme De ce 52 minutes Consacré au 90e anniversaire De la Confrérie De l'Adoration Perpétuelle Au Mont Saint-Odile Merci alors A nous deux Gérard Merci Marguerite Merci Janine Merci André Pour votre participation Ses évocations Ses souvenirs Et puis aussi merci Pour votre engagement Et votre dévouement Au service de tous Les groupes d'Alsace Qui se relaient ici Pour assurer Une prière de louange Jour et nuit Une prière d'adoration Aussi toute l'année En action de grâce Pour le don Que le Christ Nous fait de sa vie Dans l'Eucharistie Très bon anniversaire A vous Et à tous les membres Adorateurs Et adoratrices De la Confrérie Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada